Alors que la nouvelle de la mort de Constantin se répand. Constance, étant dans les environs, se rend à Constantinople pour organiser l'enterrement à l'église des saints apôtres. L'été 337 passe sans qu'aucun César ne prenne le pouvoir. Malgré le fait que la succession ait été quelque peu préparée avec chaque César se voyant associer une région, on ne sait pas exactement qui doit prendre la tête de l'Empire. Soudain, un grand massacre a lieu. Annibalianus, Dalmatius ainsi que d'autres membres de leur famille sont tués. Le responsable de cette action est sans aucun doute, Constance lui-même. Les trois fils de Constantin se réunissent alors le 9 septembre à Viminatium pour débattre de ce qui doit advenir de l'Empire. La fratrie, après quelques négociations, est devant l'armée, accepte de partager l'Empire entre eux et s'empare des territoires de leurs cousins. Constantin II, en tant que frère aîné, obtient l'autorité sur son frère Constant, alors âgé de 17 ans. Le cadet, Constance, est autorisé à agir indépendamment dans ses provinces orientales et commence une longue guerre défensive contre l'éternel rival de Rome, la Perse. Alors que Constant atteint la majorité, il souhaite se libérer de la tutelle de son frère. Cependant, Constantin n'accepte pas d'abandonner une partie de son pouvoir sans compensation. Il demande à Constant de céder les provinces africaines en échange. Mais cet accord ne convenait pas à son jeune frère. En 340, alors que Constant se bat sur le Danube, Constantin mène une armée entière en Italie, sous prétexte de porter assistance à Constance contre la Perse. Sa vraie motivation, cependant, est sans aucun doute de prendre ce qu'il veut de son frère. Les hommes de Constant lui tendent une embuscade et le tuent près d'Aquilée. L'autre moitié de l'Occident tombe alors sous le contrôle de Constant. Dans les années suivantes, il fait campagne sur les frontières, du mur d'Adrien au Danube. Cette décennie marque en effet une activité militaire fréquente de la part des deux frères, ainsi qu'un conflit religieux entre eux. Constant est un défenseur du concile de Nicée, tandis que Constance est deux fois arienne. Et il est même possible qu'à la fin de sa vie, leur père, Constant le Grand, soit devenu quelque peu favorable à l'arianisme. Ces tensions se matérialisent avec des conciles comme celui de Sardique. Ces réunions religieuses ne se révèlent que peu concluantes. Cependant, Constant réussit à faire suffisamment pression sur son frère pour obtenir des concessions de sa part. Athanas d'Alexandrie, ainsi que d'autres évêques nicéens, exilés par Constance, sont autorisés à retourner en Orient. En Gaule, le mécontentement grandit. Constant devient impopulaire et l'armée proclame Magnance, comme empereur, en janvier 350. L'Auguste d'Occident tente de s'échapper mais est vite capturé puis exécuté. En apprenant cela, est toujours embourbé dans la guerre sassanide. Constance doit gagner du temps. Il reconnaît Vétranion, comme César en Illérie, dans le but de limiter l'expansion de Magnance et de les empêcher de s'unir contre lui. Après cela, l'un des derniers Constantiniens, Népotianus, décide de prendre le pouvoir en Italie pour un mois, avant que Magnance n'arrive et ne le tue. C'est après un certain temps que l'empereur d'Orient parvient à conclure une trêve avec Chapour. Il se dirige alors vers l'ouest, faisant abdiquer Vétranion en chemin. Constance nomme l'un de ses derniers cousins, Constantius Gallus, comme César et représentant impérial en Orient, alors qu'il s'engage dans une guerre civile prolongée. Les deux adversaires commencent à s'affronter en Pannonie de manière indécise, jusqu'à la bataille de Mursa. Constance remporte une victoire à la Pyrrhus. Il conclut un accord avec des tribus germaniques pour attaquer le Rhin, poursuit Magnance en Gaule et remporte une victoire finale deux ans plus tard. Tandis que Constance passe son temps à combattre l'usurpateur, la loyauté de Gallus vacille. Malgré quelques succès, il agit maladroitement, fait face à des rébellions, gère très mal une pénurie alimentaire à Antioche et procède à des exécutions arbitraires. Constance voit son César comme un problème croissant et parvient à rappeler Gallus en Occident pour être promu auguste. Cependant, c'est une ruse. Gallus est arrêté et exécuté sur les ordres de Constance. L'Empereur remarque la fréquence des trahisons dont il fait face. Il essaye donc de diriger tout l'Empire par lui-même. En 354, il mène des campagnes sur le Rhin contre les Alamans. Il en profite pour élever Sylvanus, Magister Péditum de Gaule. La jalousie, cependant, infuse le haut commandement romain. Et Sylvanus devient victime d'un complot visant à le déshonorer malgré son innocence. Sylvanus, cependant, décide de mettre fin à la confusion et usurpe le pouvoir en Gaule. Il est finalement tué en à peine un mois. Les pressions barbares tout le long du Limès, ainsi que la résurgence potentielle de la menace sassanide, convainquent Constance que, malgré sa volonté de gouverner seul le monde romain, il n'est pas assez talentueux pour cela. N'ayant pas produit d'héritier et étant très méfiant à l'égard de ses généraux, il décide d'élever son dernier choix possible, Julien. A cette époque, Julien est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Pendant son enfance, il a vu sa famille être massacrée par Constance après la mort de Constantin. Il passa plusieurs années exilé en Anatolie. C'est à cette époque qu'il est pris de passion pour la littérature gréco-romaine ancienne et se convertit finalement à la religion hélénique traditionnelle. Ceci déclencha l'hostilité de nombreux chrétiens qui, depuis, le surnomment l'aposta. Le 6 novembre 355, convoqué par son cousin, il est proclamé César à Milan et épouse Hélène, la sœur de Constance. La première tâche qui lui est confiée, protéger la Gaule des envahisseurs germaniques. Constance est bien consciente que la personnalité de Julien est loin de celle d'un soldat. Mais il espère qu'au moins, son cousin restera loyal. Étonnamment, Julien prend ses nouvelles responsabilités très au sérieux, passant le temps qu'il a à Vienne pour apprendre et développer les compétences nécessaires pour la campagne qui approche. En 356, elle débute. Les premiers mois sont assez productifs. Julien et ses hommes font quelques gains. Cependant, le César prend rapidement conscience de la déloyauté de ses généraux. Il doute de ses capacités et l'espionne constamment pour Constance. A un moment donné, Julien est assiégé et doit résoudre la situation seul. Les affrontements avec les barbares se poursuivent en 357 et alors que Julien se retrouve de nouveau seul, il est confronté à une grande armée d'alamants. Bien que les chances soient clairement contre lui, le jeune César marche à leur rencontre et les deux armées se font face près d'Argentoratum. L'armée germanique atteint probablement 30 à 35 000 hommes alors que les romains ne dépassent pas les 15 000. Les combats commencent sur le flanc droit, là où Julien a amassé sa cavalerie, que Nodemar cependant, le roi Alamant, a mélangé de l'infanterie légère avec sa cavalerie et cela finit par s'avérer désastreux pour les cataphractes romains. Bientôt, ils commencent à s'enfuir. Le César court à leur rencontre et réussit à rallier une grande partie de ses cavaliers. L'infanterie germanique lance un assaut massif tout le long de la première ligne romaine et les troupes cachées dans la forêt décident d'attaquer l'aile gauche. La cavalerie ennemie quant à elle, ne parvient pas à capitaliser sur ses succès. Au fur et à mesure que la bataille progresse, au centre, la ligne romaine est coupée en deux mais continue à se battre alors que l'aile gauche gagne son combat. Bientôt, la seconde ligne romaine vient au secours de leurs camarades. La tendance générale s'inverse alors que les Alamants, repoussés, commencent à prendre la fuite. Les romains poursuivent et infligent quelques 8000 victimes. Cnodomar est capturé et les ennemis en déroute fuient au-delà du rang. Fort de ses succès, Julien passe les deux années suivantes à nettoyer les frontières et à administrer la Gaule. Constance mène ses armées sur le Danube lorsqu'il apprend les exploits de son cousin. Il en est alors satisfait, cependant, il a probablement souhaité voir Julien échouer, ce qui expliquerait le comportement des généraux de celui-ci pendant la campagne. La Gaule est en sécurité mais Julien devient peut-être trop populaire. Souhaitant tester la loyauté de son César, il lui ordonne de lui envoyer des troupes pour l'aider à affronter les Sassanides qui attaquaient à nouveau depuis 358. Ce faisant, non seulement il serait plus fort contre les Perses, mais aussi diminuerait la menace potentielle qu'est son César. Cependant, les troupes de Julien refusent, ne voulant pas aller se battre en Orient et acclament leur César Auguste. Il est également possible que Julien ait déclenché la trahison de sa propre initiative. Quelle que soit la raison exacte, Julien tente de confirmer son nouveau titre diplomatiquement, affirmant que ses troupes l'ont proclamé contre sa volonté. Constance, ayant fait face à de multiples usurpateurs auparavant, n'est pas dupe. Mais pour l'instant, continue à tenir la frontière mésopotamienne. Julien se met en marche et c'est à son arrivée dans les Balkans que Constance se dirige enfin vers l'Ouest. Mais en chemin, il tombe gravement malade. Malgré l'hostilité mutuelle des deux cousins, Constance choisit de préserver l'intégrité de l'empire et de le protéger contre de nouvelles guerres civiles. Il nomme Julien son héritier et meurt. Julien, le nouvel empereur légitime, organise les funérailles. Constance est enterré aux côtés de son père à Constantinople. Le nouvel empereur formule son souhait de revenir à une puissance impériale plus légère, celle du Principat, représenté par des figures telles qu'Auguste, Trajan et Marc Aurel. Il n'est pas la figure impériale lointaine et divine que ses prédécesseurs directs étaient. Il souhaite être un empereur citoyen. Il commence par éliminer ses potentiels rivaux politiques après un procès à Chalcédoine. Dans le cadre de ses réformes, il réduit les impôts et s'occupe d'alléger la bureaucratie ainsi que le gouvernement en supprimant de nombreux postes jugés inutiles. En tant que philosophe néo-platonicien, il voit le christianisme comme une menace croissante pour la culture qu'il admire et craint que celui-ci ne finisse par éradiquer le paganisme de l'Empire. Il ne persécute pas les chrétiens, observant peut-être que de telles stratégies n'ont jamais vraiment fonctionné contre eux. Il adopte donc un principe de tolérance pour toutes les religions, qu'elles soient païennes, juives, nicéennes ou ariennes. Sa stratégie est de prendre des actions indirectes contre le christianisme pour le pousser hors des élites dans l'objectif de réduire son influence à long terme. Les chrétiens, désormais appelés « Galiléens » par Julien pour se moquer d'eux, perdent les privilèges qu'ils détiennent depuis Constantin et se voient désormais interdire d'enseigner les œuvres littéraires gréco-romaines. En tant qu'écrivain, Julien écrit un livre entier critiquant le christianisme intitulé « Contre les Galiléens ». L'empereur investit d'ailleurs une grande partie de son temps dans le but de raviver le paganisme au sein de l'empire. Il fait cela en restaurant des temples, en essayant de structurer la religion romaine traditionnelle de manière hiérarchique, imitant ainsi le christianisme. Cette hiérarchisation cependant s'avère difficile à mettre en place car le paganisme, par opposition au christianisme, est en quelque sorte une religion très décentralisée. La pratique est très différente selon les lieux. En 362, Julien arrive à Antioche. Cependant, plus il passe de temps dans cette ville, plus ses relations avec la population se détériorent. Antioche est l'une des premières grandes villes de l'empire à avoir été christianisée. De plus, la foi païenne de Julien ainsi que son attitude diffèrent largement des autres empereurs de son temps. Plus tard, alors qu'il se prépare à une campagne militaire, il contacte le peuple juif. Malgré le fait qu'ils ne sont pas une entité païenne, Julien les favorise plus que les chrétiens. Il leur permet de commencer la reconstruction du temple de Jérusalem, à la grande consternation des chrétiens. Par cette action, il entend gagner le soutien des juifs de Mésopotamie pour sa campagne militaire en Perse. Une fois que tout est prêt, une offensive massive est lancée le long de l'Euphrate. L'armée impériale, victorieuse, arrive devant la capitale Perse mais les renforts attendus venant d'Arménie n'arrivent pas. Julien n'a alors pas d'autre choix que de brûler sa flotte et de battre en retraite. Lors d'une escarmouche avec les forces sassanides, l'empereur est transpercé par une lance. La blessure s'avère intraitable. Ramené à l'intérieur de sa tente, il est allongé sur son lit de mort pendant un certain temps et prend son dernier souffle. Jovien reprend la retraite mais, à la limite des frontières impériales, il est pris au piège et, en tant que nouvel empereur, doit signer un traité de paix comprenant des conditions humiliantes pour les Romains. En échange d'une retraite sûre en Syrie, Jovien cède la Mésopotamie romaine ainsi que la domination sur l'Arménie. De retour à l'intérieur des frontières impériales, il annule les mesures religieuses édictées par Julien. Le christianisme retrouve sa place proéminente. Après seulement 7 mois de règne, il meurt dans son sommeil de façon inattendue. Et, avant la fin du mois de février, l'un des commandants militaires est acclamé empereur en tant que Valentinien premier. En moins de 30 ans, la dynastie Constantinienne s'est éteinte et, en tant que dernier membre de la dynastie, Julien se distinguait comme une singularité païenne au sein d'une élite dominée par les chrétiens. Il souhaitait que les tendances religieuses soient inversées afin de raviver le polythéisme hellenistique. Cependant, son règne ne restera dans les mémoires que comme l'une des dernières tentatives de renaissance du paganisme. Car, désormais, l'influence du christianisme sur l'empire est consolidée. L'avenir n'est pas clair pour les romains. Les guerres civiles, les menaces extérieures, les schismes religieux et les changements sociétaux sont des signes évidents du déclin de l'empire. Et le pire reste encore à venir. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?